La douleur, c'est celle de Laetitia, séparée de son mari depuis 7 mois. D'origine congolaise, l'homme sans papier a été expulsé en novembre dernier, deux semaines après leur mariage. Aujourd'hui, la jeune femme entame une grève de la faim devant la préfecture d'Angers. Elle demande le retour de son époux. J'espère quand même toucher le cœur du préfet, toucher la préfecture, toucher toutes les autorités par rapport à mon cas. C'est une famille, c'est la France qui m'a mariée, le 25. C'est eux qui m'ont uni. Et 13 jours après, mes enfants ne comprennent pas. Le problème, c'est mes enfants. Mes enfants ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que ça veut dire un sans-papier. Ma fille me disait l'autre jour, maman, si papa n'a pas de papier, prête-lui ton papier. Laetitia n'est pas seule dans son combat. Plusieurs associations d'Angevines la soutiennent dans ses démarches pour faire revenir son mari resté au Congo, Brazzaville. Ce n'est pas un bandit, c'est quelqu'un de très, très respectueux des principes et des règles. Quand on a rejeté sa demande d'asile, il n'a pas cherché à se cacher ou il n'a pas cherché à changer de ville. Ce que font beaucoup de gens, mais il ne l'a pas fait. La jeune femme a été reçue cet après-midi par le directeur de cabinet du préfet. Laetitia devra entamer une procédure de regroupement familial, mais pas avant le mois d'octobre. La loi exige en effet un an de mariage minimum.